Musique Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de la culture. Musique Et bien comme d'habitude je commence avec les principales actualités artistiques dans tout le pays. Le samedi 18 juin c'est une veillée en l'honneur du mois de Ramadan organisé par l'ambassade de Chine. Ça se passe à l'opéra du Caire. Le dimanche 19 c'est le centre de l'innovation du palais à la Myrtas qui nous propose un colloque intitulé Comment améliorer son comportement durant le mois de Ramadan ? C'est la question, elle paraît pourtant simple mais si compliquée à réaliser et tellement basique dans la vie du musulman. Malheureusement pas vraiment très respectée. En tout cas, je continue le lundi 20 juin. On va partir avec notre troupe de derviches tourneurs populaires, la troupe de Tanoura qui nous présente un concert. Alors bien entendu les concerts spirituels, ce qu'on appelle les anarchistes, les veillées spirituelles pendant le mois de Ramadan. Il y en a à profusion. Et notre troupe de derviches tourneurs nous présente un concert au palais du sultan Al-Rouri. Le mardi 21 juin c'est la troupe Anrem ou la troupe musique, c'est si vous voulez, mélodie. Anrem El-Shar, les mélodies de l'Orient qui nous propose un concert au Théâtre Saïd Darwish à Alexandrie. Et pour terminer le mercredi 22 juin au Centre culturel de Damanhur, pas très loin d'Alexandrie. Donc si vous êtes là-bas, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Cette fois-ci c'est un colloque de poèmes, un colloque de poésie pour les jeunes, des jeunes poètes qui souhaitent s'exprimer, des jeunes plus ou moins connus. En tout cas, tout l'art de la poésie, made in Egypte, ça va se passer à Damanhur le mercredi 22 juin. La première exposition, c'est notre artiste Maher Harakib qui nous propose une série de poteries. Poteries du made in Egypte. Alors la poterie, bien entendu, c'est un art ancestral en Egypte. On fabrique des assiettes, on fabrique ce qu'on appelle des amphores très prisées en Egypte. Surtout n'hésitez pas à en acheter, c'est vraiment quelque chose de très typiquement égyptien. La poterie de l'art, je dirais pragmatique, à l'art pour l'art, c'est tout de suite. La poterie de l'art, je dirais pragmatique, à l'art pour l'art, c'est tout de suite. Sous le titre de la beauté du cristal, l'artiste talentueux Maher Harakib a inauguré sa 10e position. l'artiste artistique qui a eu lieu à la salle d'Ahmad Sabri au centre le gazière des Arts. La poterie de l'artiste talentueux Maher Harakib a inauguration, l'artiste talentueux Maher Harakib a inauguré sa 10e position. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... A travers cette exposition, l'artiste talentue Meher Haraki a essayé de jeter la lumière sur la culture égyptienne et le patrimoine égyptien, mais aussi il a concrétisé la vie populaire et les artisans des anciens quartiers d'Égypte. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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